Alors maintenant nous allons voir une technique de projection très puissante et qui peut s'exécuter de deux manières bien distinctes. La première, ça va se jouer sur le contrôle du partenaire. Si par exemple mon partenaire a déjà placé son bras sous mon bras le plus puissant, c'est-à-dire le droit. Donc moi je vais venir entourer le bras qui m'attaque et de la même manière on va venir ensuite travailler au contact. Donc je peux être embauché et mon objectif ça va être de repasser ma tête de l'autre côté. Déjà premier travail. Parce que si j'ai la tête du côté opposé où je vais attaquer, je ne pourrai pas être à l'aise. Il faut savoir qu'en judo comme en lutte, quand on est droitier, on a la jambe droite devant et le bras droit devant. Contrairement à la box où c'est l'inverse. D'accord ? Puisque le bras et la jambe le plus puissant doivent se trouver derrière pour offrir justement le maximum de puissance et d'élan. Donc là dans la situation où le bras de mon partenaire est en dessous de mon bras. Donc moi je viens verrouiller. Et mon objectif ça va être de repasser ma tête devant la sienne. Voilà. Juste pour le redresser. Donc là il est fort avec sa tête. Moi je viens pousser. Tête contre tête. Je passe en dessous et je le redresse. À ce moment-là, j'ai une ouverture. Et grâce à cette ouverture, je peux commencer à jeter mon adversaire. Alors si le bras est ici, ça ne me gêne pas du tout. Le seul problème c'est que lui, je risque de lui tomber dessus. Donc dans un deuxième temps maintenant, ce que je vais faire, c'est venir placer ma jambe gauche ici pour pouvoir ensuite lancer ma jambe droite. Un, deux, trois. Donc là je suis resté debout et mon partenaire a bien réagi, il ne m'a pas ceinturé. Sinon je lui retombe dessus. Et là, en plus de la puissance de la projection, il y a mon poids de corps qui tombe sur lui. Donc en combat c'est parfait. Parce que du coup, je peux sécher au corps de mon adversaire pour ensuite revenir sur une soumission ou sur un étranglement. Donc, pareil, ici, son bras est en dessous. Hop, je ceinture tout de suite. Je pousse avec ma tête. Et mon objectif à un moment donné, c'est si je sens qu'il vient brancheusement avec son bras avancer vers moi, je repasse ma tête de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il a passé la tête du bon côté pour moi, où je vais venir placer tout de suite mon travail sur arrêt gaucher. Donc là, je viens rentrer, ma jambe gauche entre ses deux jambes, je verrouille le bras, je fixe. Et là, maintenant, je vais regarder à gauche et jeter ma jambe et ma hanche pour soulever son corps. Pareil, si je tombe en déséquilibre, si ce n'est pas mon corps contre lui, toujours le genou. Ce qui me permet au moins, pendant un moment, de contrôler son corps.